Partir et abandonner son foyer, ce père de famille d'Antakya, la nouvelle Antioche n'a pas eu d'autre choix, son habitation risque de s'effondrer. Ça fait mal au cœur, c'est dur, ça fait longtemps qu'on vit dans cette maison, pas un jour ou deux. Ça fait 7 ans qu'on vit ici, les enfants sont nés ici dans cette demeure. Et maintenant, on déménage dans un nouveau domicile, on commence une nouvelle vie. C'est dur. Une fois les quelques affaires entassées dans la camionnette, ils sont prêts à quitter Antakya. Aujourd'hui, le gouvernement turc annonce arrêter les recherches, sauf dans deux provinces du pays. Malgré des relations diplomatiques tumultueuses, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est rendu en Turquie pour afficher le soutien des Etats-Unis. Il rejoint cet après-midi les équipes humanitaires américaines, environ 200 personnes, envoyées avec l'équivalent de 85 millions de dollars d'équipement. En Syrie, des personnes déplacées à cause du séisme se retrouvent sans logement. Malgré une solidarité qui s'organise, les routes sont coupées, les fabricants de tentes manquent de matières premières pour travailler. La double peine pour les populations déplacées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !